SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WON IMA MO MIETE ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Alors les gens, c'est Antosensei, j'espère que vous vous portez bien Bon les gars, en ce moment, il y a énormément d'animations sur mon Discord Alors viens tout de suite le rejoindre, tu vas t'en gérer comme jamais Tu vas y retrouver plein d'Otaku Si tu cherches le lien, va dans la description, il est là pour toi Alors fonce mon gars Et aujourd'hui, je vais te présenter 5 animés où le héros est transféré dans un autre monde Et est ultra puissant Sur ce, let's go Jeu kailor겠습니다 Jeu kailor following You Le héros est en wires Quoi l'étonné dans un cœur On déjeunerau Tensei Chitara Slim d'Ataken Nous serons envoyés dans la vie d'un employé de bureau normal, Satoru Ce dernier est bien aimé de ses amis, a un travail qui ne l'ennuie pas et est bien payé Le mec a tout sauf une petite amie Malgré ça, il kiffe sa life et s'amuse bien Cependant, alors qu'il sortait du boulot avec un collègue à lui et sa meuf Il verra le petit couple se faire attaquer par un fou furieux Par un élan d'héroïsme à la Izuku Celui-ci va se jeter sur l'arme et se fera, devine quoi ? Et ouais, bien trouvé, tout simplement tué Cependant, à ce moment, notre héros sera envoyé dans un autre monde Et se virer à être réincarné en un monstre ultra puissant Devine lequel ? T'as encore trouvé ? Il sera réincarné en un petit Slim Bon, là tu te dis que ça pue la merde Le mec ressemble à une gélatine bleue et semble ne pas avoir de capacité Non mon gars ! Notre truc chelou sera en sa possession d'un pouvoir ultra énervé En avalant n'importe quoi, il pourra voler les pouvoirs de ses proies En résumé, le gars graille un dragon et aura le pouvoir de cracher du feu, voler, etc Tu vois ou pas la puissance du Slim ? Tu l'auras compris, notre héros va absorber le plus de monstres et deviendra au fur et à mesure un mec ultra cheaté Nous le suivrons donc dans son aventure, on le verra évoluer dans ce monde sauvage et rempli de bêtes en tout genre Ce que j'ai aimé dans cet anime, c'est le délire du début Tu vois un cinéma banal, sans charisme et tu te dis comment un truc si inutile peut nous intéresser Je pensais vraiment que l'anime allait me saouler et que ce sera juste un anime comique sur un bail bleu qui vit avec des monstres Mais non, pas du tout, tu auras des combats à couper le souffle, des moments ultra épiques, ultra tristes Et même qui te feront te poser des questions sur ta vie en général En effet, avec cet anime, tu comprends bien l'expression, il ne faut pas se fier aux apparences Tous les gens négligeront au début le Slim et celui-ci, par ses pouvoirs et aussi son intelligence, va s'élever au niveau des meilleurs Je pense vraiment que c'est le délire de trucs inutiles qui se voit être ultra puissant qui m'a énormément plu Si tu recherches un anime où le héros semble être une grosse merde mais devient ultra chuté au début Regarde cet anime, tu vas t'en jailler comme jamais en le regardant Recreators, imagine que les personnages de tes histoires préférées prennent vie du jour au lendemain Et se mettent à habiter chez toi, comment tu réagirais ? Moi perso, voir Tsunade dans ma chambre, t'inquiète même pas que je serai heureux Ici, nous serons envoyés dans un monde où certains héros de certaines aventures prennent vie du jour au lendemain Nous suivons le quotidien de Sota, ce dernier, alors qu'il rentrait des cours au calme Va, devine quoi ? Eh oui, lancer un épisode d'anime Bon, jusque là, rien de ouf Mais à ce moment, notre Sota va tout simplement plonger dans l'épisode de son anime Et revenir dans son monde mais avec l'héroïne dans ses bras Donc déjà, tu vois le délire Nous suivons ainsi la vue de notre Sota et de sa nouvelle colocataire Célessia Alors cet anime m'a grave surpris de par son originalité En fait, je pensais vraiment me taper un anime banal Mais pas du tout Déjà, le premier épisode est ultra kiffant Quand tu verras le héros changé de monde, l'animation sera vraiment pas mal Mais ensuite, le délire de faire revenir un personnage d'un monde fantastique ici Le délire de faire une sorte d'isekai inversée, j'ai accroché direct Surtout que Célessia aura d'autres congénères comme elle dans ce monde Ce sera vraiment kiffant Pour te faire piger à quel point j'ai aimé regarder l'animé C'est comme si tu voyais Goku, Naruto et Midoriya arriver du jour au lendemain dans ton monde Tes persos préférés, venir comme ça et se battre entre eux devant tes yeux C'est vraiment un bon délire Bah là c'est pareil, sauf qu'en plus, il y aura aussi les méchants Donc t'auras les Freezer, Madara et etc dans ton monde C'est le genre d'animé que j'aime bien, le seul soucis que j'ai eu c'est que le héros principal n'est pas ouf Ça se voit qu'il n'est fait que pour expliquer leur nouvelle vie à nos héros d'animé ou leur parler des mœurs de cette société Sinon je l'ai pas trouvé si ouf que ça Mais tu verras qu'il cachera quelque chose aussi de très intéressant qui fera qu'on ne pourra pas vraiment le mettre de côté L'animé sera vraiment cool et nous fera aussi nous poser un problème Un écrivain, mangaka ou autre, quand il crée quelque chose, devient-il le dieu de sa propre création ? A-t-il tous les droits dessus ? En résumé, si les personnages de ton manga se mettent à exister, cela te donnerait-il pour autant le droit de devenir leur maître ? J'aimerais beaucoup que tu me donnes ton avis sur cette question Ce serait cool d'en débattre dans les commentaires Si le synopsis t'a fait kiffer, t'inquiète même pas que l'animé t'enjaillira deux fois plus Isekia Imao to Shokan Shoujo no Dorei Majutsu Imaginons que t'es envoyé dans un jeu vidéo MMORPG Forcément, toi tu penses que tu seras un aventurier, un héros qui secouera les gens dans le besoin, etc Mais imagine que t'es considéré comme étant un roi démon dans ce nouveau monde Et les gens qui t'accompagnent comme tes démoniaques subordonnés Comment tu le prendrais ? Tu kifferais toujours aller dans ce monde ? Ici, c'est exactement ce qu'il va se passer avec notre héros principal Nous suivrons la vie de Takuma Sakamoto Ce dernier est un joueur ultra puissant dans un jeu s'intitulant Cross Revery Le gars est tellement puissant qu'il a décidé d'endosser le titre de boss final Et affronte les gens les plus cheatés du jeu Cependant, tu comprendras que cette habitude de jouer au grand méchant loup va vite devenir un problème pour lui En effet, ce dernier sera invoqué par deux jeunes filles dans un monde fantastique ressemblant fortement à son jeu Il aura l'apparence de son personnage de jeu ainsi que ses capacités Et tu l'auras compris, notre héros va commencer à se prendre pour un putain de roi démon Celui-ci, malencontreusement, va réduire les deux jeunes filles qui l'auront invoqué en esclavage Et commencera alors son aventure en tant que grand méchant dans ce monde a priori paisible et sans danger Alors j'ai ultra kiffé cet anime Tu verras des combats de malade avec un héros qui limite sera dans le même délire que Saitama C'est-à-dire qu'au début, le gars sera fort au point de pouvoir défoncer n'importe quel adversaire en un coup C'est un peu comme si tu regardais un One Punch Man mais en version jeu MMORPG Donc si t'as aimé notre petit chauve, tu risques d'énormément t'enjailler avec notre petit Takuma Bon, après, deuxième argument qui à mon avis va influencer beaucoup d'entre vous C'est le Echi Je vais pas te mentir, je suis pas trop fan des animés Echi Mais ici, c'est grave plaisant sans être chiant Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'animés qui ont une petite part d'Echi au début Qui se met limite à devenir l'élément principal Généralement pour moi, c'est là qu'on voit que l'anime est nul à chier C'est quand l'Echi, qui au départ n'était pas le sujet le plus important, devient limite le sujet principal J'ai pas trouvé de réelles réflexions à travers cet animé Il est plutôt simple, il ne te demandera pas une réflexion ultra poussée Donc si tu veux un animé pour t'enjailler avec des gros combats de fou Et des filles assez sexy pour te rincer l'œil Fonce, tu vas t'enjailler comme jamais avec cet animé Knights and Magic Nous serons propulsés dans un monde normal Dans ce monde, nous suivrons notre petit Ernesty Ce dernier est un programmeur de talent dans une petite boîte Et a pour passion les mechas Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les mechas C'est le nom qui est donné au robot, servant au fight dans les animés Notre héros, un jour, va mourir d'un accident de voiture Et se verra réincarné dans un monde où les robots sont pilotés par des personnes Et utilisés pour combattre divers ennemis Notre petit Ernesty va garder sa mémoire Et commencera sa vie de rêve dans un monde où sa passion est l'une des choses les plus importantes de cet univers Alors j'ai ultra kiffé cet animé Déjà parce qu'on aura un héros qui aura énormément de capacités intellectuelles C'est à dire que d'habitude dans les isekai On te prend un mec lambda, normal, pas très intelligent Et on te l'envoie dans un monde fantasiste Ici, non, notre héros sera un expert dans tout ce qui touche à la programmation et au robot Pour mieux te faire comprendre, le gars sera tellement cheaté intellectuellement parlant Qu'à même pas 10 ans, il sera dans la classe de mecs qui auront fait des années et des années d'études Le gars sera Einstein de la programmation Et je vois déjà ce que tu vas me dire, t'inquiète Il y aura du combat Et c'est ce qui m'a encore plus enjaillé dans cet animé C'est qu'en plus d'avoir un héros ultra intelligent Ce mec sera aussi naturellement doué pour maîtriser les robots en combat Pour résumer, le mec est vraiment né dans l'univers parfait C'est comme si toi tu naissais dans One Piece et qu'on te donnait le fruit du démon de Luffy Sachant que tu sais à quel niveau ce fruit peut être exploité Tu feras du sale, on est d'accord ? Bah là, c'est presque pareil Le gars sait déjà tout sur les mechas et a la possibilité de les contrôler J'avais vraiment la sensation de voir un fan évoluer dans son fantasme Et c'est assez plaisant à voir du coup Concernant les combats Bah t'es pas bête Ce sera des combats de robots contre des ennemis en tout genre Je suis pas un adepte des animés de mecha Mais ici, en fait, c'est tellement bien fait que tu t'en foutras des robots De plus, y'aura aussi des combats utilisant de la magie Donc t'en fais pas, tu kifferas comme jamais Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié C'est que tout ne sera pas tout beau Tu verras que notre héros va devoir faire face à énormément de problèmes Mettant souvent sa vie en jeu pour s'en sortir Donc si tu veux un anime avec un génie ultra puissant dès le début Fonce mon gars, tu vas kiffer comme jamais en regardant cet anime Tate no Yusha no Nariagari Bon, disons que t'es encore envoyé dans un univers ressemblant à un MMORPG Sauf que cette fois, t'es vu comme étant l'élu, toi et d'autres gens Du coup, on t'attribue une arme L'un a une putain d'épée L'autre un arc ultra vénère Un autre une lance coupante comme jamais Et toi, devine quoi ? Ouais, bonne pioche T'as un bouclier en bois Comment tu le prendrais ? Tu kifferais ? Et comme t'es un mec qui n'a pas de chance Tu seras détesté par le royaume où t'auras été invoqué Donc ta larme la plus merdique au monde Un bouclier était haï de tout le monde C'est chaud non ? Bah c'est ce qui arrivera à notre héros principal Naofumi Ce dernier était un gars sans histoire Et va sans le rechercher être invoqué dans ce nouveau monde Avec comme seule arme un bouclier Ce dernier va donc devoir se trouver lui-même son équipe Pour pouvoir se préparer à défendre le royaume qu'il a invoqué De monstres en tout genre voulant le détruire Nous suivrons ainsi la vie de notre personnage Et de son équipe dans ce périple puisque chiant pour lui Alors cet animé est vraiment ultra stylé J'ai été choqué du début à la fin Au début tu verras un mec qui limite pourra être toi Et se prend tout dans la face Alors qu'il n'avait rien demandé Imagine t'es posé au calme Et tu te retrouves dans un putain de monde Avec comme seule arme un bouclier Et le peuple qui te déteste pour une raison merdique C'est un truc de ouf Dis-toi que la plupart des aubergistes ou armuriers Refuseront de l'aider Ou le feront des prix de malade juste pour l'emmerder Ce que j'ai kiffé avec cet animé C'est qu'il te montre la réflexion qu'aura notre héros Entre sauver des gens qui lui diraient même pas bonjour Et ne le remercierait même pas pour son aide Ou tout simplement les laisser dans leurs problèmes Et faire sa life au calme Personnellement j'aurais longuement hésité à risquer ma vie Pour des gens qui seraient presque contents Que je meure pour les défendre J'ai bien aimé cette réflexion De plus tu verras des combats OST et chara design ultra stylés Tout sera superbement bien fait J'ai juste ultra kiffé le regarder Ce sera un plaisir pour les yeux et les oreilles Alors tu sais quoi ? Mets un pouce bleu à ma vidéo Et va tout de suite le regarder Tu vas t'enjailler comme jamais avec celui-ci Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab extermine détruit Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchuss Et à la prochaine